bonjour sophie doraswan bonjour votre premier livre voir mon talk paru dans la collection peuplade dans la collection des récits de la peuplade a des accents très poétiques par l'écriture mais aussi par la forme par l'espace entre les mots la mise en page le style des chapitres par les cris qui sont lancés d'angoisse d'appel comment a débuté l'écriture de ce livre alors l'écriture ça commence c'est un récit donc c'est un livre évidemment même si c'est une oeuvre littéraire ça part d'une expérience qui était vécu enfin que j'ai puisé dans quelque chose de vécu et donc l'écriture elle a commencé au moment où l'expérience était en train de se vivre donc au moment du hospitalisation d'une personne proche et c'est à ce moment là que il y a eu il y avait des des trop pleins que qui était inaudible entre les quatre murs dans une chambre d'hôpital et ils ont été ils ont été exprimés autrement donc à travers le papier donc c'est un petit peu commencé sous forme de presque du journal pendant l'hospitalisation d'une personne une sorte de journal pour permettre de ouais d'évacuer les choses qui était trop difficile à vivre ça a commencé comme ça puis et puis finalement ça a pris une forme une forme différente quoi ça a commencé comme la création d'un espace ouais un espace un espace parce que quand on prend soin d'une personne malade souvent la communication est très difficile voire presque impossible ou en tout cas elle est unilatérale c'est ce qu'on appelle un peu parfois le monologue du malade personne qui va très mal est souvent complètement écrasé par sa souffrance il ne peut pas vraiment parler d'autre chose donc la communication l'échange relationnel souvent dans une seule direction voir mon talk évoque la maladie mentale le non désir de vivre la volonté aussi de vivre l'amour l'accompagnement les danses l'accompagné l'accompagnante quels étaient les contours de votre liberté d'écrire comment avez-vous perçu votre liberté dans l'écriture comment j'ai perçu ma liberté je sais pas si c'est une question que je me suis tant posé ça a été c'est une écriture une écriture très brute en fait très spontanée c'était pas un projet littéraire à la base comme je l'ai dit tout à l'heure après la question de la liberté elle se pose peut-être dans les étapes subséquentes quand on choisit de donner une forme littéraire un texte qui n'était pas destiné à l'être et puis qu'on se questionne sur un travail éditorial une publication etc donc là il ya une liberté qu'on doit s'octroyer finalement c'est un choix parce qu'on peut on peut dire on choisit pas d'écrire un texte il sort tout seul ça voilà mais par contre le publié c'est un choix là on est dans une forme dans l'exercice en tout cas d'une liberté donc probablement que c'est là où ça s'est joué plus pour moi après quand on quand on expose des gens la liberté elle doit s'inscrire aussi dans le respect de tout ça donc parfois on met des paravents on se ouais c'est des choses qui doivent se faire avec une certaine humilité je pense mais voilà peut-être que c'est par rapport à la liberté c'est là où je me situerais voir mon talk c'est accepter la bascule dans une autre réalité celle d'une maladie si mentale c'est aussi lutter pour faire exister une autre réalité celle à laquelle on s'accroche pour avancer un rêve pour construire la marche manquante au présent afin de rejoindre le futur ce futur qui semble nous échapper comment avez-vous composé avec ces deux temps ces deux réalités pendant l'écriture ou pendant la volonté de montrer et de faire cet objet littéraire alors là peut-être je vais parler enfin votre question pour moi elle m'amène à parler de la forme du livre parce que c'est vraiment la forme est donc hybride c'est un texte qui a des parties plus denses en prose c'est vraiment un texte narratif c'est pas un recueil de poésie mais par ailleurs ces parties denses sont entrecoupées de fragments poétiques donc il y a vraiment plus de poésie et finalement ces deux formes là qui se sont imposées d'elle-même ça là il n'y a pas eu nécessairement de choix c'est quelque chose qui est sorti comme ça dans l'écriture mais ces deux formes là elles viennent finalement prendre des places différentes dans la dans la voie de la narratrice la partie de poésie c'est vraiment la brutalité du réel le réel est là et parfois on manque de mots et les mots sont brefs c'est concis c'est fragmenté c'est c'est totalement différent des parties en pose où là on est dans une introspection où là il ya une distance qui s'est créée justement entre l'expérience et le temps de l'écriture en france des chiffres parus cette année mettent en lumière qu'un adulte sur six et un mineur sur 20 sont aidants proches et pourtant ses proches aidants sont souvent invisibles ce terme est encore méconnu ce qui l'implique également tant dans la réalité qu'en littérature pourquoi faire de l'accompagnante la voix au coeur de votre récit mais en fait ce que vous dites c'est justement frappant c'est que beaucoup de gens sont un jour ou l'autre dans leur vie amis à prendre soin d'une personne qui leur est proche et qui va très mal et par ailleurs ces personnes là sont très peu soutenus je pense par les institutions sociales ou les structures hospitalières etc il ya plein de l'individu qui font des choses extraordinaires dans ces métiers là mais d'un point de vue peut-être plus sociétal c'est comme si oui il ya quelque chose de normal de naturel on peut dire on appelle ça aussi des énormes naturel parfois quelque chose de naturel d'être là mais par ailleurs les proches sont vraiment très invisible vous l'avez dit très invisible et pour c'est justement pour ça en fait moi dans la littérature j'ai pas tant trouvé de texte où cet aspect là a été mis en évidence et donc j'avais envie de montrer justement cette voie de l'extérieur c'est les deux les deux protagonistes la narratrice et sa mère qui est hospitalisée elles vont vivre une espèce de huis clos où cette relation de soutien de care elle prend toute la place et elle vient par ailleurs affaiblir la personne qui aide parce que elle elle doit être forte et aider la personne qui va mal et par ailleurs cette posture là qu'elle prend puis qu'elle elle s'épuise là dedans elle même elle aurait besoin d'aide finalement on se retrouve à devoir aider une personne qui est proche aidante elle demande pas d'aide mais mais je pense que c'est c'est quelque chose qui est pas tant nommé en fait les difficultés que ça peut représenter d'être au quotidien complètement aspiré par la maladie qu'elle soit physique psychique ou autre ça peut être différent d'une personne proche est ce que comme l'écrit marguerite duras que vous citez dans l'exerc de votre livre c'est lorsque ce sera dans un livre que cela ne me fera plus souffrir est-ce je pense que je pense que on peut on peut se comment dire peut déposer une souffrance autant en lisant en écrivant et je pense que c'est quelque chose qui ressort du livre parce que la narratrice cite énormément de femmes qui ont sur leur relation mère fille donc en fait pendant que sa mère est à l'hôpital puis qu'elle elle doit être présente pour elle ça l'a fait évidemment réfléchir à sa relation avec sa propre mère au nœud de cette relation là et elle va convoquer finalement d'autres voix de femmes et avec ça elle se sent moins seule elle se sent totalement isolée dans cette relation qui est presque devenu toxique dans cette relation d'être qui est presque devenu toxique et le fait de lire pas juste l'écriture mais le fait de lire et d'entendre ces voix là ça lui amène une forme de soutien et finalement c'est là où elle trouve de l'aide c'est en réalisant enfin en entendant les autres en lisant leur force leur fragilité c'est là où elle arrive à rester debout quoi d'ailleurs j'aimerais citer un extrait de votre livre à ce sujet semaine 5 parce que je n'ai jamais su comment être ta fille je lis les mères et je lis aussi les filles fragiles et fortes comme des mères j'ingurgite la consolation des langues maternelles un plat de résistance l'essence des mots rayonne la littérature brille vous citez sarah chiche catherine maverick acquise delphine de vigan marie-hélène gay paul bayarjon simone de beauvoir d'un alou vanessa belle martin delvaux vous leur donnez même un nom à tous ces écrits ce sont les ingrédients empruntés c'est une autre forme d'espace qui est créée on parlait d'espace de création d'espace avec l'écriture et finalement la littérature est aussi un espace qui permet peut-être de respirer à tout à fait c'est exactement ça en fait c'est des la narratrice dans sa position d'aider sa mère évidemment il ya une inversion des rôles vous elle s'occupe de sa mère comme dans un enfant vous dire ça comme ça dans le texte et elle devient à mère d'une certaine manière elle devient sans mère la mère à qui elle aurait pu dire moi je vais pas bien se confier j'ai besoin de toi elle est pas disponible elle est pas là et donc c'est c'est ces voix de femmes qu'elle convoque ce sont des figures maternelles à quelque part elle cherche le dit à un moment donné je cherche à travers la littérature et je pense que tant pour moi c'est quelque chose que j'ai souvent ressenti en lisant en lisant essentiellement des femmes mais où j'ai lu des femmes en me disant ah mais tu sais j'ai je me sens presque dans une relation de sororité mais plus que ça quasiment de une relation presque presque physique en fait quoi organique avec avec les textes je cite un extrait de voir mon truc psychiatrie derrière ce mot l'effondrement je traduis l'espace entre les lignes par des silences pour dire il faut trouver les mots mais il faut également laisser de la place à ce qu'il y a entre les mots ce que vous faites comment avez-vous composé avec ces deux formes de langage qui font de voir mon talk un livre très incarné qui nous prend dans nos chers mais finalement ce que j'ai voulu reproduire c'est un peu le huis clos dans lequel on peut se retrouver enfermé dans une relation comme celle là il ya le il ya l'enfermement entre guillemets de l'hôpital donc avec son il ya ses murs mais aussi ses contraintes administratives les horaires tout ça qui sont très vraiment très très enfermante et puis c'est ouais c'est huis clos là en fait c'est à travers justement le peu de mots que je voulais parfois le montrer il ya comme un là le silence effectivement à toute sa place dans le texte parce que il ya comme je l'ai dit un peu avant les canaux de communication sont presque rompus en fait sont sont très faibles ça tient plus à grand chose puis parfois tout s'effondre face à la maladie donc voilà et c'est sûr que c'est une expérience que j'avais envie enfin je suis pas je suis pas sadique j'avais envie de pouvoir essayer de faire vie cette expérience là à la lecture de du côté enfermant de cette expérience là avec évidemment quand même un peu d'humour la lumière c'est pas tout à fait de l'humour de la lumière et de l'amour comme j'ai comme j'ai mentionné au début c'est la force de votre livre l'urgence c'est toi le numéro c'est moi le formulaire d'admission de la main droite les poèmes de la main gauche c'est un autre extrait de votre livre quel équilibre les poèmes permet-il de garder sur ce fil dans cette urgence pourquoi avoir choisi cette forme de texte hybride cette croisée de chemin comme je le disais tout à l'heure alors déjà ça a été une réalité de l'écriture quand on écrit dans un hôpital dans une salle d'attente dans une voiture mais on écrit de manière très fragmentée qui les choses doivent sortir là donc parfois c'est juste un mot une idée comme ça qui nous traverse une curiosité de ce qu'on est en train de vivre qui une aberration c'est qui sort et oui pour moi c'est une forme qui c'est la poésie probablement c'est peut-être le meilleur véhicule pour décrire le réel je veux pas c'est aucunement c'est pas pour dire que la fiction ne peut pas le faire mais c'est juste que c'est une forme qui permet avec très peu de choses quelques mots un verre d'amener une image comme un flash comme parfois un court métrage au cinéma tu sais un court métrage de cinq minutes peut venir vous renverser la tête beaucoup plus que c'est un film de deux heures là c'est comme parfois juste la brièveté cette forme brève elle crée des détonations je me dirais comme ça en fait il y a l'écriture d'un texte devoir trouver les mots au contraire les laisser jaillir sur la page et puis la publication du livre le tendre au monde qui vous répond nous en avons parlé un tout petit peu avant l'interview vous m'avez confié que le livre en effet c'est quelque chose qui rassemble aussi et que ça vous tient à coeur de le mettre en avant d'en parler comment avez-vous vécu ces mois de dialogue avec le monde avec vos premiers lecteurs vos premières lectrices l'impression du livre et maintenant votre venue à bruxelles c'était je vais pas dire un cliché mais c'était un peu magique honnêtement parce que c'est un premier livre pour moi il ya eu vraiment effectivement déjà beaucoup de beaucoup de questionnements quant à est ce que je publie ce texte ou non et puis à partir du moment où je l'ai fait c'était déjà pour moi de pouvoir le publier avec en plus une magnifique maison d'édition comme la peuplade qui était la maison rêvée pour ce projet là et puis qui est une maison extraordinaire déjà ça c'était un immense cadeau et le début finalement d'une d'un dialogue d'un échange avec des gens qui ont pu entendre quelque chose qui leur est proche dans cette expérience là et donc depuis depuis que le livre est paru ça fait peut-être quoi 7 ou 8 mois j'ai pris chaque chaque retour de lecture chaque invitation comme la vôtre par exemple aujourd'hui comme un cadeau comme une une petite cerise sur le gâteau et j'en commence à en accumuler plein c'est c'est doux c'est sucré ça fait du bien comme le comme le gâteau au chocolat avec la narratrice au début c'est comme voilà ça adoucit ça adoucit le comment dire la rugosité de la vie parfois et surtout c'est vraiment en fait moi ce qui me touche beaucoup c'est que alors évidemment c'est un livre très intime qui est proche de moi et finalement en allant là dedans ça me rapproche des autres et maintenant j'ai ce cette générosité là des gens en fait qui viennent vers moi qui me parle d'eux de ce qu'ils ont vécu de ce qu'ils sont en train de vivre les gens se confient parfois à moi et donc là où je me quand j'ai ça qui arrive en retour je me dis pas non c'est pas vain et le dialogue qui est coupé avec la maladie il est il est restauré en quelque sorte même si c'est pas entre les mêmes personnes mais le dialogue offert par la littérature les échanges avec les lectrices et les lecteurs il amène il répare quelque chose c'est bien ça comme ça ou en tout cas il est extrêmement fécond nourrisson voilà finalement quel livre quelle écrivaine quel écrivain nous inviteriez vous à lire aujourd'hui parce que on voit à travers voir mon talk vous êtes vous aimez la littérature oui énormément énormément alors là vous me posez une colle parce que c'est tellement dur de choisir qu'est ce que je pourrais vous recommander aujourd'hui au bazar poétique à bruxelles il ya vraiment une grande grande richesse des grandes autrices de poésie des auteurs aussi moi je recommanderais pas une personne en particulier mais j'inviterais les gens qui connaissent pas la poésie québécoise à aller découvrir les maisons d'édition de poésie québécoise par exemple à bruxelles la librairie tu lis tu à beaucoup de librairies de littérature québécoise et en fait moi j'ai trouvé dans la littérature québécoise dans la dans la génération contemporaine actuelle en fait des poétesses des voix extraordinaire et elle mérite tout d'être d'être découvertes merci beaucoup sophie doras merci à vous camis c'était un grand plaisir